Est-ce que vous avez déjà entendu parler des démakes ? Si je pense que vous connaissez tous bien évidemment les remakes, ces vieux jeux refaits pour coller aux machines et technologies récentes, je pense que vous êtes moins nombreux à connaître les démakes. Et c'est sans doute normal, parce que c'est issu d'un cheminement mental consistant à faire l'inverse de ce qui est communément attendu. Dans un remake, ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'un jeu qui aujourd'hui n'est plus facilement jouable redevienne accessible. Le blocage d'un jeu vient généralement parce que le gameplay est devenu insupportable par rapport au standard du moment, ou tout simplement parce qu'il est impossible à faire tourner officiellement sur les machines de maintenant. Les remakes sont censés contourner ces problèmes et permettent à tous de jouer sans pirater à des vieux jeux. Et que les joueurs repassent à la caisse, c'est aussi ça l'important. Plus que la conservation du patrimoine vidéoludique, on va pas se mentir. Et c'est vrai que sur le papier, c'est assez cool comme idée. Par exemple, ma Advance SP est en train de me lâcher après plus de 20 ans de bons et loyo services, et ça me rendrait très triste de ne plus pouvoir jouer à Link's Awakening sous ma couette au cœur de l'hiver, tant qu'il y a encore un hiver. Mais heureusement, grâce à Nintendo et ses remakes à 70 boules, je peux y jouer sur Switch dans une version qui scie un peu moins les doigts et arrache un peu moins les yeux. Même si je préfère le charme de la version noir et blanc, la taille de l'écran pique un peu aujourd'hui. Alors oui, dans ce cas précis, il aurait peut-être mieux valu simplement jouer sur émulateur. Mais déjà, la légalité des émulateurs, c'est compliqué, et les vieilles machines ne sont pas toujours bien émulées, ni même tout simplement émulées. C'est pour ça que les remakes, c'est quelque chose d'assez évident. Tant que les jeux remakes sont difficilement accessibles et les prix raisonnables, je vois pas trop le problème. Bon, c'est vrai que dans l'industrie aujourd'hui, c'est pas toujours le cas, il y a quand même pas mal d'abus. Maintenant, réfléchir dans l'autre sens, c'est quand même particulier. Bah oui, c'est quoi l'intérêt de porter des jeux sur une plateforme où on sait qu'ils seront injouables ? On gueule déjà quand les éditeurs forcent sur les générations de consoles précédentes pour vendre des copies, c'est un peu chelou de faire ça en tant que joueur, non ? Bah en fait, il y a quand même une différence de motivation fondamentale entre les deux. Dans un cas, c'est la thune l'objectif, et dans l'autre, le défi technique et artistique. C'est quand même pas la même chose. Mais c'est aussi pour ça que les démakes sont souvent de qualité variable. Les démakes, c'est avant tout une création artistique. Souvent, les créateurs de démakes sont si fans d'un jeu qu'ils trouvent ça cool d'essayer de le porter sur d'anciennes machines, quand bien même c'est compliqué. C'est la même idée que les fanarts, les covers de musique, les fanfics et tous ces trucs-là, c'est une manière créative de montrer son amour pour un jeu. Mais comme tous les autres médias, la qualité du produit final dépend beaucoup des compétences de la personne derrière le projet. Sauf que faire un jeu, même une démo, je ne vous apprends rien, c'est vraiment compliqué. Encore plus sur les vieux supports, comme la Game Boy par exemple. Genre, si vous voulez faire ça dans les règles de l'art, rien que pour commencer à bosser, il faudrait choper un dev kit d'époque en état de marche, et pour ça, bon courage. C'est pour ça qu'il existe plein de niveaux de démakes, du plus simple au plus complexe et abouti. Tout en haut, on trouve ce que j'appelle les démakes concept art. Ce sont simplement des images de jeux originaux qui ont été créés ou altérés pour ressembler au style de la plateforme cible. Il n'y a pas de vrai jeu derrière, c'est que des concepts. Et souvent, je trouve ça un peu cheap à vrai dire. La majorité d'entre eux consiste à ajouter un effet de flou et de pixelisation sur le fond, rendre les contours plus anguleux, un HUD low poly par-dessus, et une étiquette PS1 sur une jaquette mal détourée. C'est pour ça d'ailleurs que la majorité des jeux qui remontent quand vous tapez des mecs sur Google cible cette plateforme. C'est parce que c'est elles dont le style visuel est le plus simple à reproduire avec les jeux 3D de maintenant. Ce qui est dommage, car à mon sens, c'est aussi la génération avec le style visuel global le plus moche et le moins vivant. Genre, c'est à des années-lumière d'un bon pixel art ou d'une DA, c'est le chédit nickel. Dans ces concepts de démake, tout se doit d'être anguleux, désaturé et un peu déprimant. Le début des années 2000 en gros quoi. Puis, j'avoue que ça fait un peu flemmasse sur le papier. Juste produire un ou deux visuels, on est dans la catégorie des fanarts. Des fanarts un peu particuliers certes, mais des fanarts quand même. Alors après, des fois, c'est pas possible de faire mieux. Je pense à des trucs comme des portages de GTA V sur des machines à cartouches. Sans sacrifier en qualité, ça donnerait des absurdités comme plus de 45 000 disquettes pour le faire tourner sur un PC des années 80. C'est d'ailleurs pour ça que les démake qui sont purement des portages, c'est-à-dire des tentatives d'optimisation maximum d'une console pour faire tourner un jeu sans aucune concession technique, bah c'est hyper rare. L'allon Moore fait qu'il y a vite trop d'écart de puissance entre les ordi et la complexité technique des jeux d'aujourd'hui rendent les portages impossibles. Maintenant, en adaptant le gameplay et le visuel, ça peut donner des choses sympas. Par exemple, cette vidéo est une animation assez réaliste qui montre comment GTA Vice City aurait pu rendre sur Commodore 64. On se rend bien compte que c'est pas possible d'avoir le GTA qu'on connaît, mais l'esprit de l'aventure et des personnages est bien là. Et en vrai, c'est assez cool. Sauf qu'encore une fois, c'est une animation, y'a pas vraiment de jeu derrière. Donc est-ce qu'on peut parler de démake ? Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça reste un boulot très sympa quand même, mais c'est pas exactement ce qu'on cherche. Pour ça, va falloir creuser un peu plus. Le niveau de complexité suivant, ce sont les démake qui ressemblent à des vieux jeux. J'entends par là des jeux, adaptation d'un titre moderne, dans une esthétique typique des jeux d'une machine, mais avec les outils d'aujourd'hui et qui ne tournent pas et ne peuvent pas tourner sur la machine cible. Par exemple, la dev Lilith Walter a initié le développement de Bloodborne PSX, une version PS1 de Bloodborne, sur l'Unreal Engine. Si le rendu est super propre, on retrouve vraiment le style PSX, le jeu a été adapté dans son level design, son gameplay, son style, pour coller à ce qu'on attend d'une PS1, ben le fait que derrière c'est du Unreal l'empêche de tourner sur une vraie console. Le moteur de jeu est beaucoup trop lourd, demande trop de ressources, et il serait sans doute très difficile d'obtenir un exécutable qui puisse tourner sur la vraie console à partir de l'Unreal, du coup ça ne fonctionne que sur PC. Cela étant, c'est quand même un des tout meilleurs démake que j'ai pu tester. Mais ce n'est pas le seul, et en fait, la majorité des démake jouables que vous pouvez croiser sont dispo uniquement sur PC, directement exécutable sans émulateur, pour les mêmes raisons. Ce sont des jeux qui ont une direction artistique et un style global qui fait vieux, mais derrière c'est des technologies récentes, même si pas forcément très professionnelles. Genre quand quelqu'un s'amuse à faire une adaptation de FF15 dans le style des 4 premiers FF via RPG Maker VX Ace, c'est du démake, mais avec des outils récents. Certains sont d'ailleurs plébiscités, je suis tombé sur plein de démakes assez ouf réalisés sur Pico 8, notamment un démake de No Man's Sky appelé Loh Meme Sky Last, entièrement jouable et franchement très proche de son original, compte tenu du support. Et d'ailleurs, ça s'étend même un peu en dehors du PC, l'apparition de Dreams sur la PS4 a donné un sacré boost à la communauté démake. Genre, il existe un cyberpunk 1997 fait avec Dreams. Je trouve les possibilités de ce jeu absolument folles. Enfin, il faut quand même préciser que la très très grande majorité du temps, ces jeux sont avant tout des démos, pas des jeux complets. Déjà parce que faire un jeu complet, c'est un taf de malade, mais aussi pour des questions de droit. Oui, parce que si vous vous amusez par exemple à faire le démake du dernier Pokémon sur GBA, il y a de fortes chances que Nintendo vous envoie les Ninja Vokas vous assassiner juridiquement dans votre sommeil. Donc une démo pas très propre ni très finie, ça offre plus de chances de passer sous le radar. Mais à ce niveau-là, je trouve quand même déjà beaucoup de démakes assez impressionnants, surtout ceux qui changent de paradigme. Quand il s'agit simplement d'un risk in low poly, bon, c'est cool, mais je trouve ça un peu facile. Quand c'est un peu plus ambitieux, quand on passe de la 3D à la 2D par exemple, là par contre on cause. Je trouve ça assez fou en vrai. Parce que ça a douloureusement été appris dans les années 95 à 2005, les jeux 3D et 2D ne se construisent absolument pas de la même manière. Ce qui fonctionne en 2D ne fonctionne pas forcément en 3D et inversement. Et donc adapter un gameplay en lui enlevant une dimension et qui fonctionne toujours, c'est un vrai défi de game design. Même si, on va pas se mentir, la plupart du temps ça consiste simplement à transformer le jeu en un ersatz de Super Mario. Mais bref, je suis quand même tombé sur plein de trucs, mais alors vraiment, vraiment qualitatif. Il y a des vrais bons jeux dans le lot. J'ai mis plein de liens en description pour les curieux, évidemment. Mais si le défi artistique est déjà très cool, certains rajoutent par-dessus le défi technique. Et ça prend encore une autre dimension. Parce que oui, le concept des D-Make, c'est quand même de coller à un style donné d'une machine particulière. Style qui est induit par un certain nombre de contraintes hardware. Si le rendu des RPG de la Super NES est si cool et iconique, c'est principalement parce que les 256 couleurs disponibles donnaient un cadre particulier de conception. C'est donc logique d'aller jusqu'au bout et de s'arranger pour que les D-Make collent aussi à ces contraintes. Alors après, à ce niveau-là, il y a encore deux écoles. Ceux qui s'arrêtent sur une résolution, un poids, une quantité de RAM max et une puissance CPU équivalente à celle de la machine cible, c'est généralement ce qu'on en trouve lors des game jams sur ces thématiques. Et ceux qui disent, fuck, ça doit tourner sur le support d'origine. Et si possible avec la cartouche ou la disquette en prime. Et là, ça dépend de la motivation de la personne et du support cible. Par exemple, j'ai découvert avec étonnement pendant mes recherches qu'il était aujourd'hui très facile de développer pour la Game Boy sur un PC récent. Le logiciel GB Studio est très complet, ne demande pas spécialement de compétences en programmation, quasi tout peut être fait via l'interface, et surtout produit en sortie une ROM parfaitement lisible par les émulateurs. Mais aussi, et c'est assez dingue, flashable sur une cartouche. Bon, il faut le matos pour cette dernière étape, mais des années après la mort de la console, on peut encore et même plus facilement qu'à l'époque, produire des jeux pour la Game Boy. C'est ouf en vrai ! En fait, plus les plateformes sont connues et ont eu de bonnes ventes, plus vous avez de chances qu'un outil dédié soit dispo. C'est le cas de la Game Boy, mais aussi de la NES, avec NES Maker, qui propose même de vendre des cartouches à monter pour ces jeux. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner l'existence d'un jeu Super Smash Bros 8-bit sur NES avec une vraie cartouche custom et qui peut même jouer en ligne. Ce monde est fou et j'adore ça ! Après, certains s'affranchissent des outils pour faire leurs jeux from scratch eux-mêmes, comme un défi technique d'optimisation. Mais c'est relativement rare sur les plateformes les plus connues. On trouve plus ça sur les consoles vraiment limitées en puissance, où c'est même devenu une sorte de division sportive à part entière. D'ailleurs, vous saviez qu'on pouvait pousser l'Atari 2600 à faire un équivalent 3D ? Eh ben moi non plus ! Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on arrive au bout de l'exercice, au moment où on trouve des gens qui refont des jeux d'aujourd'hui, sur des consoles d'avant et comme avant. Bien sûr adaptés aux possibilités du support, mais on est carrément sur des nouveaux vieux jeux, ce qui est particulier comme concept quand on y pense. En tout cas, je trouve cette scène artistique assez dingue. C'est un condensé de technicité, de créativité et de dévotion qui forcent le respect. Alors tout n'est pas parfait, loin de là, je trouve qu'il y a beaucoup de titres un peu flemmards à faire du Mario avec des skins de plein de jeux différents, rares sont les jeux à vraiment présenter une version qui colle totalement à l'esprit de leur origine, et ce sont un peu toujours les mêmes jeux qui sont démakés, souvent les plus populaires, mais rien que les gens aient entrepris de faire la démarche créatrice compliquée, de rétro-ingénérer un jeu pour l'adapter sur un support plus contraint, personnellement je dis chapeau bas. La scène démake n'est pas forcément très connue, en dehors des articles qui ressortent régulièrement sur les gros jeux comme Bloodborne PSX, et elle est souvent mise dans le même panier que l'émulation, comme une sous-catégorie. Et dans un sens c'est vrai, l'émulation étant de la rétro-conception de console, les découvertes en émulation permettent de faire des démakes encore plus proches de ce qu'ils auraient pu être. Mais je trouve que c'est aussi très différent, un démake n'a pas besoin d'être comme le jeu d'origine sur un autre support, il a besoin de ressembler à l'idée qu'on se fait de ce jeu sur ce support, mais ce qui se passe derrière finalement c'est optionnel. C'est bon pour le portfolio des pros ou les connaissances si vous voulez, mais ce qui compte vraiment c'est la gueule en jeu du résultat final. On est vraiment sur un mélange antithétique de nostalgie et de modernité, et c'est ça je pense qui donne ce cachet si particulier aux démakes. D'autant plus que les volontés lors de leur création sont variables, il y a ceux qui veulent faire des jeux modernes sur un support rétro, comme Super Tilt Bross, et ceux qui veulent faire des jeux rétro sur un support rétro, comme la version Game Boy de Disco Elysium. Et dans les deux cas je trouve le résultat fascinant. C'est comme un pas en arrière pour aller plus loin. Les démakes par leurs contraintes forcent les jeux à s'expurger de nombre d'éléments superflus. A la fin il ne reste plus que la substantifique moelle du fun, et une très légère couche esthétique par dessus. Et le fait que même comme ça on continue de s'amuser, ça veut dire qu'on peut prendre ces démakes comme point de départ pour repartir de l'avant. Et si je rajoute telle fonctionnalité ici, est-ce que ça marche encore ? Si oui, est-ce que ça ne pourrait pas être la base d'un nouveau jeu complètement différent ? Les démakes, je comprends ça un peu comme une forme de prise de recul. Temporelle, évidemment, sur le jeu démaké en lui-même bien sûr, mais aussi sur le média vidéoludique en général, comme la recherche d'une autre voie possible qui aurait pu être empruntée il y a des années de cela. Alors après, bon, vous n'êtes pas obligé de partir en couille comme moi, vous pouvez simplement considérer les démakes comme des défis artistiques cool et intéressants, et ça sera déjà très bien. Pour tester tout ça, je vous mets d'ailleurs plein de liens vers des jeux cool en description. La majeure partie d'entre eux sont d'ailleurs jouables sur itch.io, vous n'êtes pas obligé de télécharger un exécutable chelou, ça tourne directement dans le navigateur. Sinon, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. J'aurais bien aimé vous dire d'aller faire un don quelque part pour soutenir la chaîne, mais malheureusement, depuis la fermeture du retype, j'ai toujours pas pris le temps d'ouvrir un compte sur un autre site. Oui, vous l'avez sans doute remarqué, j'ai déménagé, j'ai changé de décor, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéos ces derniers mois, et évidemment, là, je suis toujours un petit peu dans les cartons, donc c'est pour ça que le rythme des vidéos est encore un peu chaotique. Genre, là, actuellement, ça fait plus d'un mois que je suis dans cet appart, et je dors toujours par terre entre les cartons. Bref, tout ça se réglera avec le temps. En tout cas, moi, je vous retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo, et je vous dis salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501